Dans ce jeu c'est... en gros dans ce jeu c'est un petit peu comme... comme Rogue Legacy en fait. A chaque fois que vous allez mourir, avec tout l'argent plus expérience que vous allez accumuler durant votre partie, vous pouvez level up votre perso en fait. Sauf que là moi ce que j'essaie de faire c'est juste un run, enfin c'est un speedrun du coup je repars à chaque fois à zéro. Mais sinon en gros à chaque fois que vous allez commencer votre partie, vous pouvez monter votre stat. Donc vous commencez à chaque fois à poil, enfin sans objet, par contre vous aurez plus de dégâts, plus de vitesse de déplacement etc. Et c'est vous qui gérez comme vous voulez. Et après pareil plus vous allez monter de niveau, plus vous allez pouvoir mettre de passifs aussi. A la fin vous pouvez avoir 5 objets passifs qui vont modifier vos trucs. Donc par exemple vous pouvez avoir des dégâts de poison en plus, vous pouvez avoir un sled d'inventaire directement supplémentaire. Ah j'avoue que le premier essai là il était bien celui-là. On va vite l'oublier. Mais je le sentais pas de toute façon là, le premier monde où j'ai mis 10 ans pour le faire là ça marchait pas. Ah ça par contre ça me plaît bien, vous savez par exemple cet item là il fait plus 50 en points de vie, plus 10 en dégâts. Et en plus j'ai des chances de balancer des missiles à tête chercheuse, ce qui est complètement fumé. Cet objet là est mieux que les 3 que j'avais juste avant. Bon spell power plus 0,5 c'est pourri. Donc en gros comme dans Binding of Isaac vous allez avoir des consommables et des objets qui vont modifier vos stats. Donc là par exemple celui-là il est super fort, celui-là il est tout pourri. Le maximum c'est 6 consommables et 5 reliques. Alors dans la première 4 il y a 2 types de 4. Donc là c'est une 4 où il faut que je ferme les portails comme celui que je viens juste de défoncer à l'instant. Donc j'ai 2 portails à détruire pour être cool. Donc c'est soit ça, soit comme il y a eu le coup d'avant là où j'étais dans la prison. Donc quand vous êtes dans la prison le seul but c'est de vous échapper en fait. Il n'y a pas d'autre but ça. En gros moi ce jeu pour le définir je trouve que le mieux c'est de dire que c'est un croisement entre Binding of Isaac, je mets 3 Wars et avec des Roland de Ruglai quoi. C'est un peu ça le feeling du jeu je trouve. Hop voilà. Donc là c'est bon j'ai fini la cad donc je peux aller me rendre tranquillement jusqu'à la sortie. Ce que je vais faire vu que là mon but c'est juste de passer le niveau rapidement. Je vais quand même aller voir en haut parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre. Donc on ne sait jamais si les trucs intéressants dedans ça peut être cool. Bon il n'y a que de la tune je m'en fous. Et il y a un... Ah c'est pas mal ça. Donc là l'objet que je viens d'avoir ça fait 5% de plus de balancer des missiles à tête chercheuse. Donc avec celui-là qui me fait 2,5% c'est pas mal. Je vais aller voir le sanctuaire. Donc en gros typiquement la map, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, le schéma c'est 2 niveaux, 1 mid-boss et 2 niveaux le boss final. Ah j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu Steven. Très bien. Un backup si il m'intéresse. Ok. Non mais vraiment je vais mettre Rewards parce que tu verras par la suite il y a des niveaux où vraiment ça pop de partout les ennemis et ça devient la guerre quoi. Et c'est vraiment du twin-stick shooter où tu te déplaces dans toutes les directions, tu balances tes trucs... Bon et un truc qui m'embête là par contre c'est que... C'est que j'ai toujours pas trouvé de potion de vie et c'est un peu emmerdant ça. Voilà il suffit de demander en fait. Donc là quand vous voyez des boules rouges qui partent en fait c'est justement les missiles à tête chercheuse qui pop tout seul en fait. C'est pas moi qui les déclenche, c'est mes objets qui maintenant j'ai 7,5% de chance que ça pop. Hop là, voilà, nickel. Alors là le gros mot ce qui vient de sortir en fait c'est Baron Samedi. Donc en fait quand vous... On joue des petits apprentis, des petits prêtres vaudeaux en fait. Et ils sont tous affiliés à une divinité quoi. Donc de base vous êtes obligé de jouer avec celui-là, avec le prêtre du Baron Samedi. Et par la suite en fait vous pouvez dérouiller d'autres personnages. Et en gros ça équivaut à des classes. Donc là lui il est plutôt équilibré, il a un sort de dégâts, un sort de déplacement. Et par contre vous avez des persos qui sont complètement axés sur le tanking, d'autres sur les soins, d'autres sur les dégâts etc. Hop. Merde, j'ai pas vu les... Merci s'il te plaît, merci. Donc là je suis pas mal, j'ai 3 potions de vie. Oula putain. Alors les bombes comme ça au level 1 elles sont super chiantes parce qu'elles vont à peu près à la même vitesse que vous en fait. Par la suite vous pouvez level up vos stats donc ça va bien. Mais à mon niveau là elles vont si vite que moi donc c'est un peu galère. Donc voilà donc chaque dieu a le droit à 2 pouvoirs plus en passif. Donc moi j'ai un pouvoir qui me permet de dash dans la direction que je veux, plus 1 qui me permet d'envoyer des grosses bombes. Et en fait y'a plus de mana, maintenant y'a juste un cooldown. Avant y'avait tout un système de mana et finalement ils l'ont viré parce que c'était plus chiant qu'autre chose en fait. Donc là les zones sont aléatoires, y'a toujours 2 niveaux, 1 mid boss et 2 niveaux le boss final. Par contre il peut se greffer des zones sur les côtés. D'ailleurs j'ai quand même aller voir la boutique parce qu'il peut y avoir des trucs cool des fois. notamment des artefacts vraiment violents. Ou des potions. Speed plus 1, critical damage 25. J'ai qu'en prendre celui-là. Ça je m'en fous, j'aime pas bien celle-là. Donc le contenu en fait, pour l'instant le jeu il est en alpha. Donc là y'a que 3-4 disponibles, sachant qu'à terme y'en aura 5. Ok. Mais par contre les développeurs ils bossent carrément au fond sur le jeu. Ils sont vraiment... Là-dessus ils sont vraiment cool. Là je vais le prendre, c'est rigolo. Hop là, très bien. Donc là en fait l'idée que j'ai récupéré c'était du kit ou double en fait. C'était soit... Soit je pouvais avoir des points de vie en plus, soit je pouvais en perdre... Ouah. Alors ça c'était un mid-boss. Mais alors par contre j'ai mon... J'ai mon missile à tête chercheuse qui l'a démembré. Waouh, waouh, waouh. Alors à mon avis là y'a plein de trucs qui ont proc en même temps. Donc y'a le missile qui doit faire beaucoup de dégâts. Et en plus j'ai des bonnes chances de critique maintenant. Donc je pense que c'est non seulement un missile mais qui est en plus parti en coup critique qu'il a quasiment one-shot quoi. Ah c'est monstrueux quoi. En plus ce boss il est plutôt chiant d'habitude hein. C'est vu qu'il saute y'a... En fait il a deux patterns différents d'attaque. Y'en a un qui est pas trop embêtant parce qu'il balance juste devant lui donc c'est pas trop grave. Y'en a un qui est vraiment relou par contre. Où en fait il saute et quand il atterrit ça tape dans tous les endroits. Enfin ça part de toutes paires quoi. T'as une minute de retard et de décalage ouais. Mais en même temps la Twitch avec LOL y'a... Y'a tellement de monde que ça m'étonne pas trop. Mais par contre là le combat contre le boss il va falloir que je le montre... Il va falloir que je le montre à Kara ben un des boss là il va... Je pense qu'il va halluciner quoi. Merde euh... Putain j'ai pris tellement en pleine tête celui-là. Hop là. Et du coup ouais comme je l'ai marqué j'ai des euh... Merde j'ai des clés à faire gagner en fait pour le jeu. J'ai des clés à faire gagner bah que justement c'est un des devs c'est Karob qui me les a filés. Du coup euh... Du coup je les ferai gagner au fur et à mesure de la soirée. Suivant mes prestations euh... On va dire à la fin de chaque grosse run qui a plutôt pas trop mal marché. Je ferai gagner une clé. Hop alors ça c'est très bien. Le petit champion vert que je viens de récupérer c'est évidemment une vie supplémentaire. Un petit hommage à Mario. Dans le jeu en fait il y a plein de petits hommages par-ci par-là au jeu qu'ils aiment bien en fait. On peut également avoir un masque de... Du super jeu à Guacamelee. D'ailleurs si vous avez jamais joué à Guacamelee honnêtement euh... Je vous le conseille très fortement. Un Guacamelee c'est une sorte de... De jeu euh... La Metroid en fait. Qui est euh... Qui est juste exceptionnel hein. Il est vraiment très très bien. Deter à fond. En tout cas bah vraiment j'ai... Enfin... Ce jeu, la Full Mojo Rampage c'est vraiment un gros gros coup de cœur en fait. Après j'peux même pas vraiment expliquer pourquoi j'aime autant le jeu parce que euh... Ca reste en Twin Stick Shooter etc. Roguelike. Enfin... Y'en a d'autres qui lui ressemblent mais euh... Mais celui-là il me... Il me plaît vraiment beaucoup quoi. Dans ce run-là normalement c'est bon là. Déjà je vais terminer la première 4. Donc déjà elle sera cool. Et encore que je peux me faire troller hein. C'est... C'est déjà arrivé plein de fois hein. En fait euh... Merde. Ce niveau-là... Enfin c'est euh... La première... La première 4. Donc là où je suis. Elle a la particularité d'avoir 3 boss différents. En fait quand vous arrivez au boss. Y'a... Y'a le choix entre 3 boss. Sachant que y'a un des choix. C'est euh... Deux boss dans le coup en fait. Autant vous dire que quand vous vous tombez sur cette possibilité là vous êtes bien dégoûté quoi. Oups putain. Donc là en fait y'a une petite indication pour me dire où elle a sorti hein. Donc euh... Donc voilà. Donc là je vais pouvoir redescendre direct. Et du coup en fait euh... Voilà donc les devs ils bossent. Ils bossent vraiment beaucoup sur le jeu hein. Parce que euh... Bah moi ça va faire quoi. Peut-être un an que j'ai accès maintenant. Au début donc y'avait que le premier arc. Enfin que la première 4. Ils ont ajouté la deuxième. Ils ont ajouté un petit truc spécial pour euh... Pour Halloween. Une sorte de mode où faut défendre contre des vagues. Euh... Là ils ont sorti la troisième 4. Et en ce moment ils sont en train de bosser pour euh... Bah sur la quatrième 4. Plus euh... D'autres trucs vraiment cool. Bah notamment euh... Bah notamment une 4 quotidienne en fait. Qui sera euh... Bah qui sera sous forme de speedrun justement. Parce que euh... Bah parce que euh... Vu que j'ai commencé à faire des speedruns. Les... Les devs ont trouvé ça cool. Et justement maintenant euh... Dans la prochaine 4. Enfin la prochaine mise à jour. Y'aura normalement des leaderboards avec euh... Avec euh... Avec le temps qu'on met pour terminer chaque euh... Chaque... Chaque 4. Euh... Euh... Je vais aller voir la... 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 La boutique. Toujours pour les mêmes raisons. Attaque rate. Je m'en fous. Plus 16 de mails. C'est pas mal ça. Putain. Je sais pas ce qui est le mieux entre ça. Ouais. J'ai continué comme ça. Tant pis. Allez go. Donc là il me reste plus qu'un niveau. Donc là j'ai pas de chance si c'est le donjon. Donc le donjon c'est euh... C'est le jeu qui me troll. Enfin c'est le... C'est le niveau qui me troll je le rappelle. C'est le niveau où je trouve jamais la sortie rapidement. Ouais c'est ça. Ça sera complètement une quête quotidienne en fait. Enfin tout... Chaque jour. T'auras une nouvelle mission qui va te générer complètement aléatoirement. Et voilà. Et le but ça sera de la terminer le plus rapidement possible en gros. En fait ce qu'ils essayent de chercher actuellement c'est de... De trouver des moyens pour que les gens... Bah voilà. Et continuent à jouer en... Continuent à jouer au jeu quoi. Que les gens... Que les gens aiment le jeu et continuent même s'ils ont déjà fini un peu les 4 quoi. Hop. Putain je... Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Je voulais aller à gauche. Et en fait par exemple là donc euh... Donc comme je vous ai dit la première 4 c'est donc c'est 2 niveaux. Un mid boss. 2 niveaux. Le boss final. Pour la 3ème 4 par contre ils ont commencé à faire un truc différent. Et euh... En fait vous avez un niveau. Et à partir de là c'est une sorte de hub. Où soit vous pouvez aller vous battre contre le boss final. Mais dans ce cas... Mais si vous faites ça il est super balaise. Soit vous pouvez aller péter la gueule à ses 4 bras droits avant. Et en fait à chaque fois que vous en détruisez un. Le boss final perd un pouvoir. Et du coup il est moins... Il est bien plus facile à tuer quoi. Et du coup je trouvais ça vraiment intéressant encore en terme de choix. Normalement ça permet de... Bah si vous êtes en confiance vous pouvez rusher. Et puis euh... Et sinon bah alors. Et là pour la 4ème 4 ils sont en train d'essayer encore un nouveau truc. A priori il y aura euh... Ah j'ai pas trop compris comment ils vont faire ça. Il y aura 3 chemins a priori qui seront euh... Qui seront gérés par des... Par 3 dieux différents. Et suivant le chemin qu'on va prendre on aura un debuff. Un peu comme à POE d'ailleurs les euh... Les maps en fait. Vous aurez par exemple des euh... Des debuffs ou euh... Enfin soit des debuffs soit des trucs. Ah merde. Ça ça rend bien ça. Ah mais je l'ai déjà en fait je suis con. Ok. Oula ! Oh ! J'ai failli mourir. Mon dieu. Bah il restera 4 bras gauches ouais. Mais avec 4 bras gauches t'es moins fort qu'avec euh... Qu'avec les... Qu'avec tous les bras. Bravo la vanne quoi. Voilà en gros du coup à la 4ème 4 il y aura des... Il y aura des debuffs aléatoires. Qui pourront euh... Bah qui devraient apporter des trucs sympas aussi quoi. Bah en fait j'aime bien le fait qu'ils essayent de... Voilà de varier un peu les plaisirs de euh... Bon mais évidemment j'ai pas trouvé la... Enfin à la sortie hein. Bon par contre faut que je fasse gaffe parce que j'étais tellement sûr de pas pouvoir mourir que j'ai pas fait attention et euh... Et j'ai renfeu hyper de bêtement hein. S'il vous plait. Boum boum. Laissez moi sortir de la forteresse. Ok c'est bon. C'est la dernière zone. La dernière zone est toujours en coffre en plein milieu. Euh... Allez go. Donc c'est bon. Je vais pouvoir aller vers le boss de l'acte 1. Donc là je suis en train de prier pour que ça soit la bonne version. Enfin une des deux bonnes versions quoi. Les points interrogations, les zones où c'est marqué points interrogations c'est des événements aléatoires. Qui sont des fois vraiment cool hein. Damage plus 19. Ah non allez go. Donc là c'est bon je me suis pas fait troller j'ai qu'un seul verre. Tout va bien. Voilà. Mais sinon si j'ai pas de chance je peux très bien me taper à bah deux verres comme ça. Qui ont exactement le même nombre de points de vie que lui. Et qui non seulement euh... Non seulement sont deux. Mais cerise sur le gâteau invoque en plus des araignées euh... Qui vous sautent à la tronche. Et quand elles sont trop loin elles vous jettent de la cité du poison. Donc c'est... C'est juste horrible hein. C'est euh... Les deux verres sont monstrueux. Les araignées aussi euh... Bon par contre faut que je fasse gaffe hein. Parce que vraiment il me met cher hein. Vu que je suis level 1 à chaque fois qu'il me touche je ramasse mes dents quand même. Oh putain mais c'est pas possible de viser aussi bas hein. Oh putain mais c'est pas possible de viser aussi bas hein. Mais allez reviens hein. Mais t'es mort n'embête pas s'il te plait. Voilà merci. Oh mais non mais ils sont où les ennemis là ? Ok. Donc là de toute façon ça ne sert à rien que je ramasse plus d'objets. Parce que euh... Au prochain acte euh... Je commence à poil donc. Hop. Ok. Hop. Donc on y va. Donc c'est parti. Deuxième 4. Alors donc là comme je vous disais avec l'expérience que j'ai accumulé euh... Précédemment je peux level up mes stats. Donc je vais pas commencer tout nu. Et je peux également me mettre des passifs. Euh... Bon. Du coup je prends juste euh... Des points de vie, des dégâts, y'a besoin de rien d'autre. Euh... Je vais prendre un nouveau dieu. Euh... Merde c'est à quelle vidéo que je veux. Putain je sais plus c'est lequel. Euh... Putain je crois que j'ai retrouvé un Krenri. Non je crois que c'est Togun que je prends. Non ! Quelle trâche ! Je me suis gouré de dieu quoi. Non c'est pas possible. Bon. Bon. Bon bon bon. Très bien. Très très bien. Très très bien. Ah... Donc là une grosse démonstration de skill hein. J'ai réussi un gouré de dieu. Donc j'ai pas du tout celui que je voulais pour la suite. Bon bah c'est pas grave. Celui-là il est pas trop mal non plus quoi. L'autre il est un peu mieux. S'il fait plus de dégâts en fait euh... De zone. En gros au lieu d'avoir un dash j'ai un boost de vitesse. Et au lieu d'avoir une petite bombe qui part hein. Je peux en avoir euh... Je peux avoir plein de grenades qui sont vraiment cool. Alors là le but de cette zone c'est de... De récupérer voilà des plumes de poulet. Donc là il faut faire gaffe parce que je suis level 4 certes. Mais euh... Là je suis à poil hein. J'ai... J'ai plus rien comme relique donc euh... Oh... En fait ça que j'aime pas avec son pouvoir à lui. C'est que la bombe euh... La bombe elle est cool. Mais elle fait euh... Elle fait beaucoup de dégâts et surtout elle fait bouger les ennemis. Et des fois les ennemis euh... Ça les fait bouger euh... Bah dans votre mouille en fait quoi quoi. Du coup je trouve ça presque plus dangereux qu'autre chose quoi. Bah j'avoue que non vraiment au niveau de talent j'ai fait fort. Alors là par contre c'est monstrueux. Alors j'ai pas de... J'ai pas de potion de vie. Mais j'ai des dégâts qui sont infâmes. Là j'ai plus 33 de dégâts avec euh... Avec euh... Avec mes... Juste avec mes items là. Sachant que je fais 61 quoi. Donc je fais euh... Voilà. Les items ont permis de doubler mon... Mes dégâts quoi. Tout simplement. Donc ça reste vraiment du rogue like hein. Y'a des... Y'a des runs où ça va être super simple. Parce que vous euh... Vous lootez des supers items directement. Et puis y'a des runs où c'est juste l'enfer. Parce que vous êtes à poil tout le temps. Et euh... Un truc qui est absolument génial aussi. Qu'ils ont ajouté à la dernière... La dernière mise à jour. C'est le fait que les... Les mobs maintenant ils peuvent euh... Ça puisse être des mobs champions. Donc je sais pas si vous avez fait gaz depuis le début. Y'en a qui... Bah là comme lui là. Lui c'est un gros jaune. Donc c'est un boss champion. C'est un monstre champion en fait. Et suivant la couleur qu'ils ont. Ils ont des propriétés différentes. Donc je crois que les jaunes ils mettent des critiques plus facilement. Les... Les bleus ils ont un bouclier euh... Un bouclier qui les protège. Euh... Les verts... Ils laissent euh... Un nuage de poison quand ils meurent euh... Enfin voilà. En gros ils voulaient faire un peu un délire à la Diablo comme ça. Et ça c'est vraiment cool. Allez. Y'a plus qu'une plume. Voilà. Merci. Ah là y'a un truc qui m'emmerde. C'est que j'ai absolument aucune potion. Allez du coup euh... Pas de potion euh... C'est galère parce que là j'ai rien pour pouvoir me soigner. Oh putain encore un truc de dégâts quoi. Bon bah... wow... Ah la vache. Mais putain j'ai des items complètement fumés hein. L'item que j'ai alliéter celui-là, non ? Ca permet de revenir à la vie une fois. Tout simplement. Donc là vous voyez j'ai une baguette qui balance des... Des bombes en fait euh... Ah non y'a pas d'hôtel des ventes non. Bah d'ailleurs on parle de tel dévente Enfin on parle de ce jeu Le seul reproche que je faisais C'est qu'il était relativement cher quand même Alors je trouve qu'il les valait Clairement parce que Je vais pas y aller tout de suite parce que j'ai pas d'emplacement Donc même si les trucs intéressants j'ai pas pouvoir les acheter Même s'il les valait je trouve Il était quand même à 19 euros je crois Donc moi j'avais payé moins cher Parce que je l'avais acheté très très tôt Et du coup ils l'ont baissé Donc depuis quelques temps là Le jeu, genre depuis 2 jours Un truc comme ça Il est maintenant à 13 je crois Ou 14 et encore en ce moment Il est achetable à 6 dollars 50 je crois Sur le Humble Star en ce moment Donc là 6 dollars ça vaut C'est juste à faire Ah putain mais celui-là aussi il est bien quoi Donc celui-là me file 1% de point de vie A chaque fois que je tue quelqu'un Ce qui est pas mal Ce qui me manque Donc là j'aimerais bien looter des emplacements Pour mettre des reliques supplémentaires Et puis des potions Parce que Avec 6 possibles dans le sens là en fait Donc là ici il faut que je récolte des fleurs Voilà Parce que ce jeu c'est aussi la poésie C'est pas que la bourrine C'est aussi voilà C'est aussi la récolte de fleurs Ah bah bien ça Voilà Ah purée J'ai cru que c'était un Un slat d'item J'étais de reliques J'étais content mais Faut au moins comme ça Si je loot une potion Je pourrais l'équiper Donc là les petites bêtes comme ça Ça loot forcément une relique Donc là une relique qui fait 25% de pièces d'or en plus Je n'en ai rien à carrer Faut bien dire ce qui est Ça peut être sympa quand vous voulez absolument level up Mais En fait les pièces d'or Ça vous permet d'acheter les pouvoirs passifs L'espèce de petites aiguilles là Qu'on peut planter dans la poupée là Ça s'achète avec des pièces d'or ça Merde Je ne l'ai pas vu lui Donc voilà Donc lui il est bleu Donc vous voyez souvent des trucs blocs qui s'affichent Donc là c'est cool C'est un slot d'inventaire en plus Mais bon le problème c'est que là Je vais mettre ça pour me soigner un peu là Parce que je suis un peu trop juste là Donc là le jeu a décidé de me troller Il s'est dit tiens je ne vais lui mettre que des emplacements de potions Comme ça il serait bien dégoûté Il aura plein d'items craqués Mais il ne pourra pas les équiper Il serait bien fait pour sa bruit Alors cette qui là Donc là encore une fois C'est le dieu dont j'ai rien à carrer D'ailleurs il me propose le même échange que tout à l'heure Donc le bracelet cool Contre le fait de ne plus avoir de map Bon bah je me casse direct Vu que j'ai rempli la mission Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas J'en sais rien Putain est-ce que c'est une bonne idée Je pense que Si, si il y avait un shop sur la carte générale J'ai oublié, c'est bon Parce que le truc c'est que Le mid-boss en fait il est pas dur Mais là je suis mid-life Et j'ai surtout rien du tout Pour me soigner Donc ça c'est un peu la merde Eh putain Et là y'a pas de Ouais je vais prendre ça Je vais mettre ça pour l'instant Parce que j'ai potentiellement Plus 110 en point de vie Donc c'est vraiment énorme Sauf que là Je dis potentiellement Parce que Je vais aller voir la shrine là Parce que je sais qu'il y a un dieu Qui peut soigner Putain mais c'est encore lui Mais je t'aime pas toi Tu sers à rien Comme dieu Voilà donc en gros Lui il me permet Par exemple si je veux Je peux avoir moins 50% de vie Par contre j'ai plus d'XP Et de pièce d'heure Donc c'est cool pour level up Sauf que Enfin pour Si vous voulez absolument Passer level maxi Mais moi j'en ai rien à foutre Allez c'est parti Bon bah j'espère J'espère que j'ai pas J'espère que j'ai pas Très à me trouver Le problème c'est que lui Il a beaucoup de points de vie Bon le seul truc qui est cool avec lui C'est pour ça que j'ai équipé l'item Qui permet de soigner sur les kills C'est que lui bah comme vous voyez Il invoque énormément de De petits deuils De tête De machin Donc Donc ça me permettra Voilà ça me permettra De me soigner indirectement Sauf si je fais de la merde Comme ça Mais là j'ai 0 dégâts C'est infâme Ce boss là Si vous avez le bon stuff Ça me met Ça me met 3 secondes à tuer Et surtout Du coup j'ai pas Voilà j'ai pas le perso Que je pensais Que je voulais prendre Parce que j'ai fait de la merde Tout à l'heure En dévorant mon dieu Et parce que l'autre du coup Vu qu'il a plein de petites grenades Qui partent en même temps Y'a moyen de Ouais y'a moyen de Shooter les yeux Beaucoup plus facilement Alors que là Comme j'ai qu'une seule grosse bombe A lancer Bah C'est un peu plus emmerdant Pour faire du ménage Oh pire Est-ce qu'il faut que je Putain Ah bien 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 Impeccable J'ai mon dieu Qui vient de popper Alors ça c'est cool Ça ça fait grave plaisir Mais non Mais non Mais non Mais non Putain Je prends tellement de risques Là Je sais pas pourquoi Ça sent la louse Ouh la vache Ça sent grave grave La louse Ah hop C'est là Je gagne 5 points de vie A chaque fois que je tue en a Et donc autant dire Que c'est un peu la misère Voilà Là je perds un max de temps Vraiment C'est super galère Tapie si je continue en plus Ah tiens J'ai pas vu J'ai eu un slot de plus Ça c'est cool Ah mais arrête le jeu Laisse moi tranquille S'il te plaît Pouf Bah je suis bien à la bourre Mais après par contre Sur mon split Vous voyez là Je suis à 1.14.58 À la fin Euh En fait je suis mort Je suis mort deux fois À l'acte 3 Enfin l'acte 3 D'un 4 Donc Donc là Tant que je me repasse Celle-là Je suis largement en avance En fait Là je vais réfléchir Par contre Euh J'ai remodifié Je vais me mettre Celui où j'ai le loot À l'instant Voilà Très bien Voilà C'est en gros L'objet là Ça me permet de Ça augmente Mes dégâts de crit Et je suis soigné Quand je mets des critiques Et là Ça me fait Plus 5% de chance de crit Et des dégâts en plus Donc Normalement Cette zone N'est pas très difficile Ah bah tiens Très bien Très bien Très bien Euh Qu'est-ce que je voulais virer là Golfin Rien à carré Ok Allez Là honnêtement Si j'arrive à me looter Des items Des slots Pour Pour les reliques Je serais le roi du monde Enfin bon Avec un petit peu de points Enfin avec un Ouais ça me s'en fout Ah si je pouvais avoir des potions de vie Ce serait cool aussi quoi Mais Mais là je suis plutôt bien Ici le but c'est de trouver des bouteilles de rhum Voilà c'est un jeu qui est la classe Voilà Donc là vous baladez Vous pétez les tonneaux Pour trouver des Pour trouver des bouteilles de rhum Et ça c'est quand même sacrément la classe Un jeu où il y a du rhum C'est forcément un bon jeu C'est C'est complètement garanti Les champi c'est le malac Complètement Mais merde Faut que je fasse gasse Les champignons Et quand je les tue C'est l'as du poison Au sale Comme vous avez pu le voir Ça c'est pas mal Mais Ah mais ce jeu honnêtement Moi c'est vraiment un gros coup de cœur C'est Je le trouve Bah déjà je le trouve super fun Il est joli Bon là j'ai une qualité J'ai une connexion pourrie Donc il doit pas être très très beau à l'écran Mais Mais vraiment je le trouve Je le trouve plutôt joli Et puis vraiment en plus Les développeurs Je les aime Ils sont vraiment Enfin ils taffent Ils taffent comme des fous Ils sont super cool Et je l'ai raté Oh putain Oh putain J'ai tellement failli faire de la merde Ok donc là j'ai trouvé la sortie Mais Ah bien Oh c'est tellement la fête Oh c'est tellement la fête Le jeu même C'est officiel Du coup Du coup Du coup Là c'est pas moins de deux emplacements de reliques Qui viennent de me filer Donc là j'ai le truc maxi Et bah allez c'est parti Alors là c'est trop cool Et en plus il m'a filé une potion La fête Non Pixel Piracy Je l'ai pas testé J'hésite en fait Parce que je crois qu'il est un peu cher Quand même Enfin un peu cher Mais il fallait que j'essaie de me le choper En fait Il fallait que je le vois Avec Skyuli Celui qui dirige le site Gamesize Stories Il n'y a pas moyen de récupérer une clé gratos Parce qu'effectivement Quand j'ai vu Quand j'ai vu qu'il y avait un jeu de pirate Je me suis dit Ça peut être sympa Enfin un jeu de pirate C'est pas que ça peut être sympa C'est forcément sympa Voilà Donc typiquement Ce que je disais tout à l'heure Le fait de taper un ennemi avec la bombe Et que ça vous le fasse arriver en pleine galle C'est ce qui vient de se passer J'ai tapé le gros Avec mon coup spécial Et du coup ça me l'a mis en pleine tranche Donc là je peux prendre des risques Parce que j'ai cet item là Qui permet que si je meurs Je reviens à la vie Donc du coup là J'ai moins le stress De me dire Si je me fais one shot Je vais me retrouver comme un con Donc là je vais essayer De rusher un peu plus Histoire de récupérer le temps perdu Elf 84 Oh putain Ouais non mais j'ai 110 Ouais non Oh putain Oh tant pis Je le prends pas Oh lui il est cool je crois Ah lui il fait apparaître des coffres Ouais sympa Alors ça j'aime bien Ça c'est l'item très con Voilà Bon j'ai eu de la chance En gros cet item là C'est qui tout double C'est soit vous pouvez Ça soit vous avez plus de points de vie Soit vous en avez moins Euh alors non Monopoly version pirate Ok donc c'est bon Donc là c'est cool J'ai récupéré des points de vie La bouteille de rhum Et je me casse Donc là j'ai que De potions de vie Mais bon j'ai l'item Pour revenir à la vie Donc ça devrait bien se passer Ouais du coup je suis en retard Sur mon split là Enfin pas énorme Mais après vraiment Le boss de fin Je pense qu'il y a que Ah non mais il me reste Un niveau encore Ouah mais je suis carrément A la bourre en fait Sur mon split là Putain mais là Je devrais déjà être en train De taper le boss du 4ème Du 2ème Oh la vache Euh donc là Il faut que je tue Des squelettes Et que je chope Des os Merde je me suis Speed carrément Je suis complètement à la bourre en fait J'avais pas vu mais Alors les ennemis sont assez variés Pour chaque zone Vous avez vraiment des trucs spécifiques Là par exemple Les petits Les petits squelettes Ils ont la particularité C'est ceux là De sauter sur vous en fait Les sorciers c'est pareil Ils ont toujours Des patterns différents Merde Oh la vache J'ai pris Tous les sorts du monde Euh Ouais tant pis Je vais craquer une passion Parce que j'ai pas envie de mourir bêtement Allez tant pis Hop Et encore 2 euros Et c'est bon Je peux me casser Ok Alors elle est où la sortie La sortie elle est en bas à droite Ah bah j'y vais Mais merde Ouais c'est ça Fait qu'il est con Rien sûr ils ont le stéoporos Du coup Du coup il les vire C'est pour ça qu'ils mèrent aussi facilement En fait Ils sont malades finalement C'est quoi celui là Oh putain 155% La vie Ouais mais On va essayer On va quand même le prendre Euh Je veux prendre ça C'est celui là Ouais celui-là il est cool Allez du coup là C'est le boss Donc ce boss là en fait Il fait un peu penser A un boss de Shmup Vous allez voir Et au moins il tire Un gros laser Et ça tourne Et c'est Ça peut être l'enfer Si Si vous êtes mal placé Bon déjà J'ai fait un peu de la merde Là faut dire ce qu'il y a Voilà Donc c'est maintenant Que ça va Que ça va être la fête Voilà Donc en gros Il faut que vous tourniez En même temps que En même temps que c'est laser Mais bon là Il va mourir assez vite Parce que j'avais une bonne arme Au début pour le fumer Hop là Voilà Hop Et voilà Donc troisième 4 Donc troisième et dernière 4 Oui j'ai assez Donc c'est lui que je voulais Voilà Merci Hop Je peux donc upgrade Mais voilà Mes passifs Après l'alpas Je l'ai fumé rapidement Parce que voilà Je la connais bien et tout Mais la première fois Qu'il pète ses lasers Et qu'il tourne C'est vraiment bizarre Quand on s'y attend pas En plus A la salle il y a plein de pliques Donc il faut vraiment Tourner en même temps Que ses lasers Pour à chaque fois Être un endroit Un endroit tranquille Ah merde Alors là en fait Il va me falloir Un petit temps d'adaptation Parce qu'il y a un truc Qui est rigolo C'est que Enfin qui est rigolo Ce perso là En fait Il a Il a globalement Les mêmes sorts que l'autre Donc il a Une grenade Et un sort de De déplacement rapide Sauf qu'ils sont inversés En fait Sur le premier Je faisais Je faisais Clic droit Pour le gros dégât Et barre d'espace Pour le dash Et sur ce perso là C'est l'inverse Donc je pense Qu'au début Vous allez me voir Plein de fois Dacher Comme un gros débile Sur les ennemis Alors là J'ai des points de vie Ça c'est cool Donc là Comme à chaque fois Que vous commencez Une quête C'est un peu Enfin c'est un peu Tendu Parce que Vous avez pas Vous avez pas d'objet Alors ça C'est un item Tout pourri Celui-là En gros Vous le mettez par terre Ça fait un Ça fait Voilà Un lien Et si le mec Il passe dedans Ça leur fait des dégâts Mais En fait Il est un peu bugué Donc il vous suit pas Tout le temps Si vous passez dessus Ça le ramasse Enfin voilà C'est un peu con Parce que l'idée de base Elle est rigolote Mais là Pour le coup Ça aurait C'est un ring bon Mais Casse-tour Il faut que je mette des dégâts Comme ça Si je mets des dégâts Il va le soigner Et s'il le soigne Il me casse pas Les noirs Donc là Les petites pierres tombales Comme ça Qui sont allumées C'est des trucs cachés En fait Dans chaque monde Vous avez Vous avez Un truc caché Sur lequel Vous pouvez actionner Là j'aimerais bien Me trouver des super objets Parce que Parce que Niveau soin Je suis tranquille Mais J'ai pas trouvé de relique Encore Donc c'est un peu Emmerdance Ah bah On voulait une Espérons que ça soit cool Ça j'ai fait Mimple Oh oui Très bien Très très bien Un objet complètement craqué 155 points de vie Sachant que J'en avais 500 à la base Donc ça C'est incroyable 25% de chance de critique Et 2.5 De missiles Et de chercheuse Donc Du tout bon En fait Le truc qui est le plus dangereux Dans la 3ème cap Pour le moment C'est les petites bombes En fait Qui pop Et qui Qui suicident sur nous Celui-là Vu mon nombre de points de vie S'il y en a une qui arrive Ça me tue Je pense Le coup Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'utilise pas mon boost Parce que j'ai trop peur D'en avoir besoin En fait C'est le coup A la même vitesse que moi Voir même plus vite Donc Si je crame Si je crame mon boost Pour me déplacer C'est un coup Me retrouver comme un con Poursuivre par une bombe Et Et mourir bêtement Et j'aimerais bien En trouver encore Encore une relique Un truc bien fumé Et je serais pas mal Bah ça c'est bien déjà C'est Le truc qui me permet De revenir à la vie Donc ça me permet De faire de la merde Au moins une fois Mais bon J'aimerais bien un item Pour me soigner En fait Du leech life Tout simplement Voilà donc ça C'est typiquement Ce que je disais tout à l'heure Le coup D'utiliser le truc Pour me déplacer Je l'ai utilisé Direct Il y a eu deux bombes Heureusement Il était loin Donc ils vont pas emmerder Mais Ah on avait pas encore vu Des serpents comme ça Ah oui On a pas vu d'araignées Non plus Ups Je l'ai pas dit Bien évidemment Mais tous les niveaux Traversés Sont aléatoires Enfin les niveaux Sont aléatoires Et l'environnement Est aléatoire aussi Oh non Oh putain Voilà C'est ce que je disais Les bombes Elles font vraiment Très très mal Non 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 Ouh la vache Putain donc là Heureusement que j'avais mon speed Sinon Bah sinon j'étais mort Tout simplement Oh comme il m'a fait flipper Lui à me pop dessus Il me semble qu'il y avait un coffre Là-haut Je vais aller le voir Et puis J'ai quand même changé de zone Parce que bon Il n'y a rien qui me garantit De trouver des trucs sympas Donc Oh putain Putain mais ça me merde J'ai pas de point de vie C'est horrible J'avoue J'avoue C'est une bande incinérate Mais là du coup Je suis pas très bien Parce que Niveau relique Je suis un peu à poil Je vais aller voir du coup Le shop On va voir Bon le chat Il me propose Que des baguettes Donc j'en ai rien à branler Il faut dire ce qu'il est Je suis un peu blasé Là Je vais prendre ça Ça pourrait toujours être utile Donc voilà Donc ce que je disais En gros Donc l'acte de la 4-3 En fait vous arrivez ici C'est un hub Donc soit je peux aller péter la gueule Au boss Mais ça risque d'être vraiment Très très compliqué Soit je peux aller tuer Les hades avant Sachant que lui Il s'appelle bestiaux Et ça c'est cool Donc n'allez pas tuer bestiaux Soyez gentils avec moi S'il vous plaît Non pas encore J'ai oublié Alors voilà Donc là Pour les bras droits En fait Le but C'est d'activer D'activer Ces portails En fait Ah merde Je l'ai pas vu lui Oh la vache Qui m'a mis ce con Oh putain Putain je suis pas bien Je suis pas bien du tout Alors là J'ai de la chance Parce que en fait Cette zone C'est la particularité D'avoir des canons Et si vous êtes à portée Bien évidemment Il vous tape dessus Sinon ce serait pas rigolo Et là Il y en a pas trop Autour de la zone Enfin autour du portail Donc c'est toujours ça de gagné Bah si on a un juste là en fait Donc je vais plutôt Fermez ma gueule Elle sera toujours bien Donc voilà Donc ce que je fais en fait Pour l'instant C'est que je déblaye un peu le terrain Parce que C'est en fait Le bras droit Quand il va apparaître Il va également faire pop Plein de monstres Donc il vaut mieux Avoir bien déblé le terrain avant Parce que Je vais aller un petit peu plus loin Pour voir ce qu'il y a Histoire de faire pop Les ennemis Qui sont potentiellement dangereux C'est genre les trucs là Qui tournoient Ça peut être vite trop lourd Quand vous êtes poursuivi Oh non Je me suis Ah merde J'ai pas vu le canon Mais quel handicap Ah bah là Bon bah Très bien Je viens de créer Même mon item Qui me permet de revenir à la vie Très très bien Voilà Donc ça C'est fait Faire de la merde C'est bon Et quel débil quoi Sérieusement Bon ouais C'est parti Donc voilà Donc c'est lui C'est lui Que je vais devoir fumer Oh non Putain Ça l'a acheté là Donc voilà Donc là Ça m'indique Ça m'indique Plein de Plein de mobs à tuer En fait Et tant qu'eux Ils sont pas morts Je peux pas Je peux pas Savater le boss En fait Il a un bouclier Qui a peu de choses près Complètement intestable Donc lui Il faut faire gaffe En fait La boss Il est pas trop méchant Sauf cet AOE Voilà Que j'ai pris En pleine bouille C'est le seul truc Qui est dangereux Voilà Par contre du coup Putain Je fais zéro dégâts Je le sens très mal A mon avis Ça sent le wipe Ça sent complètement Le wipe Il faut dire Ce qu'il est Oh putain C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'ai fait chier J'ai fait exprès de me décaler Ah putain Et je me suis Pour être touche J'hésite à prendre Une potion En fait Mais ça sent Ça sent le fail Ça sent le grid absolu Pour pas prendre la passion Et tout ça Pour mourir Comme un con Du coup Je vais aller voir La boutique En bas J'ai vu qu'il y en avait une Avec un peu de chance Il y aura des trucs cools Elf Ouais carrément Ça c'est cool Ça c'est carrément De la merde Mais bon J'ai toujours rien Pour récupérer Des points de vie C'est ça qui m'emmerde En fait J'ai toujours rien Pour récupérer Des points de vie Ça c'est vraiment Vraiment galère Oh là là 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 Non non Putain J'étais obligé De péter une potion de vie Oh là là J'en ai déjà tellement peu Ah il était vraiment vilain Le niveau là Sérieusement J'ai un peu une boule Ah merde Du coup j'aime pas split C'est pas grave Bon bah là Pour le moins d'une heure Ça paraît compliqué Ça paraît très très compliqué Sachant que je vais tuer Trois bras droits Avant d'y aller Parce que Ça c'est con J'ai potentiellement Plein de points de vie Mais j'ai rien pour les gagner Donc Ça me sert à rien Ça me sert pas complètement à rien Mais M'importe quoi Ce que j'aime faire C'est pas grave Et du coup J'ai pris un peu le temps Pour fouiller Pour essayer de trouver des trucs C'est là en plus Il faut que je retrouve des passions Donc ça c'est pas trop mal Ça fait que je suis mortel Pendant 10 secondes Mais Ça fait que je suis mortel Donc là j'ai tous les emplacements Donc là j'ai tous les emplacements du monde Donc je pourrais complètement avoir Plein de potions Mais Mais le jeu en décide autrement Pour le moment Donc le portail est là Donc le portail est là Allez on y croit Allez on y croit J'ai fait que je vais faire J'ai fait que je vais faire J'ai fait de la merde en fait Parce que là vu qu'il y a des araignées qui arrivent Il y a sûrement un pop d'araignées en dessous Et je ne l'ai pas du tout nettoyée C'est une grosse cabrie Oh là là J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai fait de faire n'importe quoi Hop on va s'en concentrer un peu Voilà merci Donc là en fait ce qui est galère C'est que les araignées Comme je disais tout à l'heure Non seulement elles balancent du poison Mais en plus elles sautent à la tronche Donc il ne faut jamais reculer vraiment de face Enfin en ligne droite en tout cas Parce que c'est un coup à se faire ouvrir en deux Ah voilà bien ça Hop tac Dans ta mouille Vas-y ramasse tes dents s'il te plaît Putain Donc voilà les 4 bras droits C'est la même technique à chaque fois Il faut dépop tous les zades qui font apparaître Bien joué Ça de se faire prendre du poison Et une fois qu'on a dépop les zades On peut s'amuser avec le boss Et donc l'autre il avait une grosse A.O.E. Un bien dégueu Et lui fait pop du poison Donc il peut être Ah non mais pourquoi il a Pourquoi il est sans bouclier ? Ah merde mais il est resté D'accord il est resté en ennemi Qui est à priori à l'autre bout du monde D'accord il y avait une arénie de merde qui était coincé Allez go Ah putain Ah non là j'ai fait de la merde Là j'ai fait complètement de la merde Ok donc là il est mort Mais bon voilà j'ai pas Si j'ai récupéré une potion Dans Dans la bataille Ah mais non Putain Non mais là je suis même pas sûr de pouvoir tuer le boss de fin Parce que j'ai vraiment pas J'ai vraiment pas le staff pour Parce que quand je vois comment je galère pour les tuer eux Le boss de fin il va durer 10 ans Ah putain Sauf si là j'ai de la moule Ah d'accord Ok Donc là cette zone ce qui est rigolo C'est que les gros cristaux que vous voyez en fait Quand les ennemis sont à côté Ils se font soigner Je vais prendre des dégâts pour l'instant de toute façon J'ai clairement besoin de dégâts parce que sinon j'arriverai jamais à les tuer C'est le bras droit juste avant là honnêtement Normalement on met Je dis pas qu'on met 10 secondes à le tuer Mais quasiment quoi Il fait un cycle d'hab et puis c'est tout Regardez ça pour le boss de fin Si on y arrive En fait le problème que j'ai là c'est que le boss de fin Il a des dégâts qui sont quasiment impossibles d'éviter Et j'ai rien pour me régénérer Donc ça va être vraiment problématique Bon allez c'est parti pour le mid-boss Oula Oh merde J'ai réussi à me faire toucher par ce que tu veux Sérieusement Merde Oh la 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 J'ai réussi à me faire toucher par ce que tu veux Faut absolument que je le termine sur ce cycle là J'ai pas envie qu'il me réveille Du coup là il faut que je réfléchisse A mes items Je vais quand même aller voir la boutique On sait jamais Un petit coup de chance final ça ferait pas de mal C'est quoi déjà ce petit homme On va s'affirer les ennemis Je m'en fous de ça Bon allez c'est parti l'heure de vérité Bon je pense honnêtement que le boss va m'ouvrir en deux C'est à peu près garanti Mais bon on va voir On va voir on va voir En fait le truc c'est que j'ai pas assez de dégâts là Tout simplement Il faut que je puisse l'instant Ah merde du coup j'ai oublié de split C'est pas grave Ah putain je suis dégoûté Je loot maintenant le truc qui aurait pu me servir Sauf que là maintenant c'est beaucoup trop tard Gold find je m'en fous J'ai tenté d'y aller comme ça Allez c'est parti En fait le problème de ce boss C'est qu'il fait vraiment plein plein de trucs de partout On voit rien Donc là il peut pas me toucher pendant quelques secondes Non 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 pourquoi j'ai fait ça Je suis trop con En fait là j'ai refait de la merde Parce que j'ai pas pu éviter ces boules Parce que j'ai mis mon boost Et du coup comme j'avais le boost J'ai pas J'ai pas réussi à esquiver Putain Non 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 j'ai pas Oh putain Oh putain Oh putain Bon Bon eh ben c'est mieux que C'est mieux que ce que j'allais faire Du coup là Je suis même pas mort en fait Acte 3 finalement Enfin la 4M4 Par contre j'ai pas Par contre j'ai pas